Leur visage vous dit peut-être quelque chose, mais dans leur film, tout le reste change. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des acteurs et actrices caméléons. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les acteurs et actrices qui ont tellement changé pour un rôle que les spectateurs se sont demandé s'il s'agissait bien d'eux. Gardez à l'esprit qu'il risque d'y avoir des spoilers. Et comme on est sympa, on vous donne officiellement une alerte spoiler. Numéro 10, Christian Bale. Dévoué à son art, Christian Bale a passé sa carrière à modifier son corps de façon extrême plus qu'aucun acteur d'Hollywood. Probablement l'un des meilleurs acteurs de sa génération, ou de n'importe laquelle, Bale ne se repose jamais sur son seul talent et préfère passer de musclé dans American Psycho à dangereusement maigre dans The Machinist. Ayant fait la même chose dans Fighter ou Le Régnu du Feu, Bale accepte de subir n'importe quel genre de transformation pour un blockbuster comme un film indépendant s'il pense que sa performance en sera améliorée. Avec plusieurs Oscars, Golden Globe et autres prix en poche, il doit sûrement se dire que ça en valait la peine. Numéro 9, Ben Kingsley. Si vous enchaînez les films Gandhi et Sexy Beast, le choc assez violent entre les deux performances de Ben Kingsley risque de vous laisser sur le carreau pendant un moment. Le rôle du bras droit d'Oscar Schindler, It's Extern, dans le film La Liste de Schindler, et celui de Meilleur Lang Sy, l'un des malfrats les plus impitoyables et mortels d'Amérique dans Bugsy, lui ont valu plusieurs nominations. Ses performances nous montrent qu'il est capable de jouer n'importe quel rôle avec talent. Mais l'exemple qui illustre le mieux la capacité de Kingsley à se métamorphoser vient d'Iron Man 3, où il incarne un terrifiant méchant et un acteur comique en un seul film. Numéro 8, Philippe Seymour Hoffman. Un observateur ordinaire fera l'erreur de penser que Mr. Hoffman réservait son talent au film plutôt triste et pessimiste. Et il serait bien loin de la réalité. Si son rôle dans Mr. Cash est sûrement l'un des meilleurs exemples de ce type de performance, ses apparitions dans des films comme Boogie Nights, ou presque célèbres, en sont à l'opposé. Capable de jouer des personnages comiques autant que des méchants, Hoffman a fini par remporter un Oscar pour Truman Capote, un film qui lui permet de combiner presque toutes les différentes facettes de ses nombreux autres rôles. Numéro 7, Edward Norton. Tout comme Ben Kingsley, Edward Norton est capable de jouer un rôle d'une façon complètement différente suivant la séquence du film. Norton l'a déjà fait dans plusieurs longs métrages. Il incarne un personnage qui subit des transformations majeures dans Peur Primal, l'incroyable Hulk, Fight Club, American History X, et semble parfaitement à l'aise avec les changements et les nuances de l'esprit humain. Mais les preuves du talent de cet acteur, nommé aux Oscars, sont légion, puisque les changements qu'il fait sont toujours rafraîchissants. Adulé par les cinéphiles, Johnny Depp s'est révélé excellent tout au long de sa carrière et sait s'adapter à ses rôles. Capable de jouer un rôle tel que le très silencieux Édouard Romain d'Argent, aussi bien qu'un homme qui ne s'était jamais, alias le capitaine Jack Sparrow, Depp est un acteur au top. Capable même de se détacher de son physique avantageux dans l'Asie Gasparano, ou de jouer le meilleur amant du monde en donjouant de Marco, Depp peut facilement nous faire douter de son identité, et il le fait souvent. Numéro 5, Meryl Streep. Si Meryl Streep est l'une des actrices les plus respectées de tous les temps, c'est pour une bonne raison, et l'éventail plutôt large de ses films y est pour quelque chose. Qu'elle parvienne à ramener Margaret Thatcher, où Julia Child a la vie grâce au maquillage et à son immense talent, ou qu'elle se débarrasse des simulacres en incarnant une mère qui doit faire un terrible choix, Streep parvient toujours à amener une grande profondeur à ses personnages. Elle sait aussi se servir de ses talents comiques de façon complètement différente, dans La mort vous passe si bien et Adaptation. Elle chante aussi très bien, comme le prouve sa performance dans Mamma Mia. Bref, cette actrice oscarisée est toujours juste. Numéro 4, Dustin Hoffman Une légende, tirée du tournage du film Marathon Man, raconte que l'acteur Dustin Hoffman est arrivé sur le plateau en n'ayant pas dormi depuis trois jours parce que son personnage en avait fait autant. Laurence Olivier, co-star et acteur respecté, lui aurait alors rétorqué « Pourquoi n'essayes-tu pas simplement de faire semblant ? » Si l'histoire est très drôle, elle nous dit surtout tout ce qu'on a besoin de savoir sur Dustin Hoffman et sa détermination en tant qu'acteur. C'est ce qui lui a permis d'enchaîner un nombre incalculable de rôles au cinéma, récompensé par des prix tout aussi innombrables. Numéro 3, Daniel Day-Lewis N'importe quel acteur qui souhaite remporter un Oscar devrait remercier le ciel de ne pas avoir rendu cet acteur britannique plus prolifique. Pourquoi ? Parce que dès que Daniel Day-Lewis met un pied sur un plateau, toutes les louanges semblent pleuvoir sur lui. D'après ce que l'on sait de son comportement sur les plateaux, Day-Lewis s'implique tellement dans ses rôles qu'il sort rarement de ses personnages et vit souvent son rôle à fond pendant toute la durée du tournage. Du coup, les seuls éléments qui servent de fil rouge pour ses personnages sont ses caractéristiques faciales et encore... Numéro 2, Cade Blanchett Quand le réalisateur Todd Haynes et ses producteurs ont décidé de monter un biopic sur Bob Dylan avec différents acteurs représentant diverses airs de la vie de l'artiste, la seule femme qu'ils ont choisi est Cade Blanchett. Une véritable preuve de la confiance accordée à l'actrice par la communauté du cinéma et le public. Elle a d'ailleurs rempli son rôle et a été nommée aux Oscars. Blanchett a également remporté un Oscar pour avoir incarné la déchéance de l'une des femmes les plus importantes de la culture pop, Catherine Hepburn. Elle apporte une élégance incroyable à chaque rôle, aussi méconnaissable soit-elle. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Je crois que ce que tu t'aimes, ça te rend simplement... un étranger. Je vais exécuter un bouton de patinette super lentement maintenant. Je t'ai maintenant. Je t'ai tout pour moi. Donc je vais le faire en royaume. Cette fois-ci, je vais le faire en royaume. Comment ça ? Il n'y a rien dans le désert. Et aucun homme ne besoin rien. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste quelque chose de l'un film que j'aime. Numéro 1, Gary Oldman. Je sais, je suis beau. L'un des premiers acteurs qui nous vient à l'esprit en matière de large gamme de rôles est Gary Oldman, un acteur tellement bon dans son boulot qu'il est devenu une star à part entière, malgré le fait qu'il préfère les performances à l'argent. Si vous avez regardé Hannibal sans connaître l'histoire derrière la production, vous ne pensiez probablement pas que le Sirius Black de la série Harry Potter se cachait sous l'horrible Merson Verger. Aucun acteur n'a autant fait douter les spectateurs et les critiques quant à sa véritable identité au cours d'un film. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Sous-titrage ST' 501